Musique 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 Dans le monde aujourd'hui, tout se rassemble, même les usines qui fabriquent des factures. Ensuite, il faut se mettre ensemble pour faire de grandes choses. Mais que font les serviteurs de Dieu ? C'est facile de baptiser les païens. C'est très difficile de rassembler deux pasteurs. Si vous voulez chercher les gens les plus têtus, les plus têtus d'entendement, n'allez pas chez les païens. Cherchez parmi les pasteurs. Chacun veut être grand. C'est vrai. La nuit est vraiment avancée. Sont-à-dire les temps où Jésus n'est préoccupé que de son corps qui va être enlevé. Si tu veux être ouvrier avec lui dans ces temps de la fête, c'est vrai. C'est la perfection des quelques âmes que tu as, mais participe à l'équification du corps. D'une façon ou d'une autre. Parce qu'en est-ce que la grâce de Dieu vienne pour que les pasteurs acceptent de se réunir, de prier ensemble, pour que chacun appelle que pour une telle réunion, j'ambule tel programme, j'ambule tel programme. Je vous salue, mes frères et mes frères, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samuel Obaké. Je viens du Cameroun. Je suis né dans ce pays-là. C'est de là que je parle souvent, vous allez, vous croire, n'importe où le Seigneur vous conduit. En 1928, mes parents, chrétiens, pasteurs, plus ultérieurs, d'une des plus importantes églises protestantes du pays. Avant que mon père, en 1934, je ne connaissais vraiment pas le Seigneur Jésus. J'avais tout le catéchisme en tête. Je connaissais par mémoire les 350 cantiques du livre de cantique. Je pouvais répondre à toutes les questions du catéchisme. Mais je crois que, sans simplement utiliser les mots, si l'apôtre Paul dit qu'il était le premier des pécheurs, je crois que j'étais son anjoin. Mais par la grâce de notre Seigneur, en 1954, maintenant qu'après mes études, je travaillais comme instituteur, professeur dans un lycée, dans un collège chez nous, le Seigneur a eu la grâce de nous sauver mon épouse et moi, sans avoir entendu une prédication du réveil qui nous appelait à la répendance, simplement par la lecture de la parole de Dieu. Et ce qui nous a poussé à prendre le temps de lire la parole de Dieu, c'est parce que nous passions d'un temps de beaucoup de difficultés dans notre vie. Ma femme et moi, c'était le moyen d'une très grande souffrance que nous avons conduit à la lecture de la Bible. Et c'est ainsi que, malgré qu'en ce moment-là, il n'y avait aucune église de réveil dans notre pays, surtout dans le côté du Cameroun français, il n'y avait donc aucun prédicateur, plein d'évangiles de réveil, mais simplement le Seigneur, par la lecture de la parole de Dieu, et peu à peu, il nous a conduits à découvrir sa volonté. Avant que nous rencontrions le premier missionnaire du plein évangile, le missionnaire d'Aston-Fernod du Gabon, des assemblées de Dieu, nous avons déjà découvert et nous étions déjà prêts à être participés par l'inversion avant cela, le Seigneur nous avait déjà baptisés par le Saint-Esprit, une équipe de trois personnes que nous prions ensemble, sans connaître la doctrine du baptême du Saint-Esprit. Nous avions déjà découvert qu'il y a une puissance dans la foi, avec la prière, qui peut vraiment opérer les choses, telles que la guérison et puis l'exercicement de certains cas. Mais tout ceci, nous ne pouvions peut-être pas avancer. Nous étions là comme Corneille, qui avait rencontré Mère Jusqu'à Mère Nange, mais il lui fallait rencontrer Pierre, puis de lui dire les choses par lesquelles il serait sauvé. C'est ce pasteur Gasson Berneau qui, trois ans après, nous a baptisé par l'inversion, parce que comme pasteur dans le pays, il voulait nous baptiser, si à moins que nous devenions membres de son Église. Un ange du Seigneur est venu une nuit dans notre chambre et il m'a demandé de blesser mon travail d'enseignement et de me mettre à son oeuvre. Il utilisait un navage que je ne comprenais pas. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu obéir ma femme et moi, puis trois mois après, nous avons démissionné de notre travail pour nous mettre à la disposition du Seigneur. Il est vrai que d'avant que nous rencontrions cette personne merveilleuse, nous avions déjà vu que les témoignages que nous rendions à d'autres chaînes attiraient beaucoup de personnes à nous. Je crois que c'est ainsi que le Seigneur avait trouvé que c'était bien d'arrêter notre travail d'enseignement et de pouvoir nous occuper de nous-mêmes d'abord et des autres. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, je vais devenir l'un des pionniers, le neuf du réveil qu'il y a aujourd'hui dans notre pays. Le Seigneur nous a conduits avec certains collaborateurs qui nous ont donné la grâce de préparer, de former avec les moyens que nous avions en ce moment, les possibilités que nous avions et le niveau de connaissance des choses que nous avions. Le Seigneur nous a permis d'organiser une dénomination qui est l'une des dénominations importantes de réveil au Cameroun et nous travaillons avec maintenant au moins 50 pasteurs ensemble dans cette dénomination avec plus de 120 églises à travers le pays. Je n'ai jamais aimé les voyages. Mon premier voyage hors de mon pays en 1966, je suis amené en France, en Belgique, en Italie par une série de conférences où j'ai été invité. mais je dois vous dire que depuis ce moment-là, j'ai eu le dégoût de vivre dans un pays trop développé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui m'est arrivé. Le Seigneur a voulu que je reste dans mon pays, que je puisse me servir et que lui-même est la possibilité souvent de me faire sortir pour exercer mon ministère partout où il le faut. Nous avons beaucoup de contacts dans beaucoup de pays d'Afrique, quelques fois dans certains pays d'Europe, des États-Unis, mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est surtout de savoir ce que le Seigneur veut que nous fassions aujourd'hui. Je vous ai tracé là un petit schéma d'une histoire qui va atteindre bientôt 40 ans. Si vous calculez depuis 1954-1956, nous avons fait deux grandes expériences à travers notre ministère. La première expérience que nous avions faite, c'est que la richesse ne dure pas toujours. C'est l'homme et le verset de la parole de Dieu. La richesse ne dure pas toujours. Je veux dire ceci, quand nous avons commencé l'œuvre, le Seigneur nous a merveilleusement soutenus. Je dis vraiment sans connaître ce que je connais aujourd'hui, sans avoir rencontré des serviteurs de Dieu, de puissance et toutes sortes de choses, de grands évangélistes. C'est bien après qu'on a connu quelques-uns, comme Pierre Osborne et d'autres. Mais avant cela, le Seigneur nous a soutenus, a mis vraiment son approbation sur le travail que nous faisions, surtout pour que dans le pays, on reconnaisse que nous sommes des hommes de Dieu. Nous avons vu des guérisons, nous avons vu des délivrances. Aujourd'hui, je suis étonné que c'est des choses qu'on utilise pour former une doctrine spéciale. Mais je suis sûr que si on marche vraiment avec le Seigneur et si on sert vraiment le Seigneur dans sa volonté, on peut voir toutes sortes de manifestations de l'Esprit de Dieu. Je suis étonné que même le rire aujourd'hui va devenir une distinction spéciale. Nous avons vu des hommes rire en 1960-1963. Nous avons vu des hommes rire. Nous avons vu des hommes passer le temps à terre, roulant à terre. Nous avons vu beaucoup de choses. Le Seigneur a vraiment soutenu notre travail au début à notre grand étonnement. Nous avons vu, non pas une fois, mais à ma connaissance, trois résurrections de personnes mortes bien constatées par la médecine. La première personne morte pendant trois jours, la deuxième personne morte pendant deux jours et la troisième personne pendant douze heures de temps. Nous avons vu le Seigneur faire toutes ces choses. Mais, vous savez, je ne sais pas ce que je peux dire. Cela nous a tellement embanné que nous avons pensé que nous étions des gens surnaturels dans le monde. Et notre approche avec Dieu, nous l'avons diminuée. Par cette suffisance, par l'orgueil d'avoir vu des miracles que les autres ne voient pas dans leur travail, par toutes sortes de choses, la négligeance, la paresse, l'abandon de la prière, même l'abandon de la lecture, de la dédication, de la parole de Dieu, tout était tellement devenu superficiel que Dieu a dû se retirer. Dieu a s'est vraiment retiré d'une façon qui nous a fait sérieusement mal nous-mêmes. Alors, par sa grâce encore, il nous a poussé à nous poser des questions. Pourquoi cela arrivait ? Avec deux cadres collaborateurs, nous avons pris le temps. Je vais aller assez rapidement. Pendant deux semaines, nous sommes restés devant le Seigneur sans rien entendre, sans rien recevoir. Même par en lisant la Bible, il n'y avait aucun verset qui nous intéressait. à la troisième semaine, le Seigneur a dû grâce de nous parler. De nous parler comme un homme parle à un homme. De nous dire la cause de ce qui nous est arrivé. De nous donner les directives pour quoi, comment, sortir de cette situation. Je veux vous dire, l'une des choses que le Seigneur nous a dites, que j'entends rarement, la toute première chose que le Dieu nous a dit ce moment-là, c'est d'aller fermer toutes nos églises et de demander aux chrétiens de rentrer chez eux. Qu'ils peuvent croire que ça peut venir de Dieu. Je suis donc dit ça, c'est le diable qui veut absolument détruire eux. Mais c'était clair. C'était vraiment clair. Et c'était vrai. En ce moment, nous étions au moins une vingtaine de pasteurs. Il n'y a qu'une dizaine de pasteurs qui ont accepté ces paroles comme venant de Dieu. Tous les autres l'ont refusé. Mais ceux qui ont accepté, nous avons fermé les églises. Et l'église qui a souffert qui a souffert la plus de cela, c'est notre église qui a été fermée pendant deux ans et demi. Deux ans et demi. Dieu nous a dit comment ce qu'on devait faire pendant cette période-là. Et c'est là que nous avons commencé à être, c'est-à-dire à comprendre ce que la Bible appelle chercher la face de Dieu. Dieu nous a montré comment il fallait chercher sa face jusqu'à ce que il nous dise ce qu'il faut faire. Jusqu'à ce que nous avons pu comprendre la différence entre faire sa volonté et faire la volonté de Dieu. On a compris au moins à un certain niveau pourquoi Jésus avait l'habitude de répéter je ne suis pas venu faire ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Seigneur nous a montré que tout seul qui allait le rencontrer il nous a donné des signes individuels sur des personnes sur nous-mêmes. Il nous a dit si ceci arrive comme ça, si ceci arrive comme ça, si ceci arrive comme ça, vous saurez que j'ai rencontré cette personne. Je vais assez rapidement et vous savez le frère c'est ça. si vraiment une personne rencontre Dieu dans le souci de son salut il s'en sort un changement profond. Il n'y a plus une chose superficielle mais ça va jusqu'à ce que l'homme intérieur soit touché. Ceci a été maintenu et c'est ainsi que peu à peu on recommençait telle église ou telle église. Le Seigneur ne fait exception de personne. Il a insisté que ceci devait être tant pour n'importe quelle marie d'église que pour tout pasteur. Et en ce moment j'étais dans le pasteur. Et vous savez le Seigneur a travaillé si dur que pendant près d'un an j'ai fait tout pour essayer d'aider les autres et je voyais ceux que moi gênaient qui étaient tout de suite aidés par le Seigneur et moi jamais rien. J'essayais de prier de gêner rien du tout. La nuit je ne revenais que les canards qui traversaient le marie d'autre. Mais le Seigneur était précis. Je crois que le Seigneur avait aussi fait comme cela pour que ça n'arrive pas tout de suite qu'il faut que j'essaie d'aider les autres. Mais cela est arrivé. C'est ainsi que nous avons pu recommencer l'oeuvre après. Vraiment avec ceux qui ont passé par cette expérience avec des dispositions importantes des dispositions que je ne veux pas dire définitives mais très importantes. Vous savez la Bible dit que même pour le Seigneur par terre c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Mais si vous savez si cela n'est pas entre un homme et Dieu tout le reste ne faut rien. Surtout nous qui sommes serviteurs de Dieu nous qui sommes appelés à conduire les gens auprès du Seigneur et les préparer pour la vie éternelle. C'est très lamentable de voir un serviteur de Dieu qui sert Dieu sans sa conscience. Qui sert Dieu comme quelqu'un qui est dans une fabrique de voitures. Qui est juste un professionnel sans être un homme de Dieu. et si pour le baptême seulement c'est un engagement de bonne conscience à combien plus forte raison être serviteur de Dieu. la deuxième expérience que nous avons faite et cela c'est ces dernières années je vais aller rapidement nous avions quand même une très bonne heure après cette expérience de fermeture de nos églises et de réouverture après la rencontre du Seigneur si nous cherchons sa face. mais après beaucoup de choses ont commencé à être notre faim et notre soif. Dans beaucoup de pays autour du Cameroun on entendait parler du réveil surtout quand j'allais dans des pays comme Osahir aujourd'hui Congo démocratique je rencontrais un réveil terrible. Quand j'étais là-bas j'étais vraiment très content dès que je rentre au Cameroun j'entrais de nouveau dans le frigo le froid spirituel m'apparaît me ramasse encore cela a été une grande souffrance Seigneur pourquoi tu penses que tu fais le réveil partout dans les pays autour au Congo même en Centrafrique au Tchars en Comte d'Ivoire partout où je vais je rencontre une action de l'Esprit mais pourquoi au Cameroun sa peur pourquoi au Cameroun c'est la place l'une des choses que le Seigneur nous a mis à coeur c'est de chercher l'unité du peuple de Dieu j'aimerais vous dire ma vérité mes frères et soeurs dans Romains chapitre 13 il est dit au verset 11 cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes l'oeuvre de Dieu dans le monde n'est pas une entreprise humaine même comme il y a certaines personnes ou bien une personne comme dit qu'il est le chef de l'église dans le monde vous savez que la Bible dit bien que c'est Jésus qui est le chef suprême de l'église l'oeuvre de Dieu qui se fait dans le monde n'est pas une entreprise humaine qui que nous soyons nous sommes simplement enrôlés dans l'oeuvre de Dieu nous ne sommes ni patron ni fils patron ni sous-chef nous sommes ce que Jésus a appelé des serviteurs inutiles dans mon pays l'une des constructions importantes et même quand je voyage dans certains pays je suis étonné de voir que les serviteurs de Dieu sont très artistes mais l'activisme ne sont des vues de Dieu ils font beaucoup de choses beaucoup de choses surtout vous qui êtes dans des pays comme ceux-ci vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses beaucoup de choses mais je constate qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui font beaucoup de choses sans savoir en quel temps nous sommes ils font juste certaines choses comme d'habitude moi mon père a été parce qu'il y a une grande église plus guérienne mais ça vaut pas la peine de faire des choses comme lui il faisait c'était son temps il y a des serviteurs de Dieu qui le savent en quel temps nous sommes alors ils font tout ils font tout et ça ne compare pas avec le temps dans lequel nous sommes et je peux continuer cette lecture au verset 12 il dit la nuit est avancée le jour approche je crois qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui même quand ils disent qu'ils prêchent à l'église que Jésus revienne bientôt eux ne font pas une conviction que Jésus revienne ils n'ont vraiment pas c'est une doctrine qu'ils prêchent comme un catéchisme mais eux-mêmes n'ont vraiment pas ils ne voient vraiment pas que Jésus revienne quand on connaît vraiment en quel temps on vit quand on comprend on comprend par l'esprit le calendrier de la montre de Dieu on doit mettre en question un sa propre vie deuxièmement le ministère comme l'exercie parce que Dieu ne fait pas aujourd'hui ce qu'il faisait au temps d'abraham il y a des théologiens ici moi je n'ai pas fait la théologie mais j'ai appris qu'on enseigne que dans la Bible il y a des dispensations dans chaque dispensation Dieu faisait quelque chose Dieu faisait de cette façon il y a des serviteurs de Dieu qui ne savent pas dans quelle dispensation nous sommes et surtout dans quelle portion de cette dispensation nous sommes si nous sommes au début la dispensation nous au milieu nous sommes mais je crois mais je crois que pour un serviteur de Dieu la plus grande honnêteté c'est de savoir d'abord ce que Dieu veut faire quand Christ a rencontré son état sur le chemin de Damas quand il a su que c'est le Seigneur Jésus la question normale était Seigneur qu'en veux-tu que je fasse pourtant c'était un intellectuel pourtant c'était un thérogène pourtant c'était un homme si capable un homme qui pouvait qu'il avait les lettres d'autorité pour aller faire n'importe quoi dans le pays mais quand il est arrivé il a rencontré le Seigneur Jésus il a mis tout cela à faire il a cherché à savoir ce que Dieu veut faire la plupart de gens surtout nous les chrétiens peut-être même beaucoup de serviteurs de Dieu nous passons seulement le temps à constater comment ça va mal ça va mal la crise ceci tout ceci les difficultés on ne pense qu'à la finir de mes enfants les études de mes enfants les étages de mes enfants je n'ai pas de maison je n'ai pas ceci tout cela en tant que serviteur de Dieu on passe le temps à constater toutes ces choses comme les gens du monde pourtant la Bible dit ne vous souciez pas de ce que vous mangez de ce que vous boirez ce dont vous serez revêtus c'est les païens du monde qui cherchent ces choses c'est écrit dans votre vie pas seulement dans la vie c'est les païens du monde qui cherchent ces choses qu'elle est ce pasteur qui peut passer toute une semaine avec sa femme seulement dit vraiment la crise comment on va faire comment on va faire peut-être tu iras faire quoi au marché tu vas appeler les enfants vont manger quoi et on va en vacances vous qui aimez les vacances ici on va faire quoi c'est un fameux qui croit tout ça la Bible dit votre père sait que il sait il sait qu'on va faire le soir mais si tout le souci d'un homme de Dieu si tout le souci dans ces luttes de Dieu doit être le même souci que les politiciens et les économistes alors ce n'est pas honnête ce n'est vraiment pas honnête et notre patron c'est le Seigneur nous devons savoir ce qu'il est en train de faire maintenant ce qu'il veut faire maintenant l'exhortation que je veux vous apporter est surtout centré dans ce point là qu'est-ce que le Seigneur fait maintenant maintenant le temps que nous vivons laissez comme on en parlait à la télévision à la radio mettez les journaux de côté comment la Bible appelle le temps que nous vivons maintenant hein que le Seigneur te bénisse mon frère je sais que dans les derniers temps les temps seront difficiles vous connaissez cet enseignement comme moi dans la parole les temps seront difficiles mais nous en tant que serviteurs de Dieu nous devions savoir que nous sommes dans les temps de la fin et dans les temps de la fin qu'est-ce que Dieu est en train de faire et c'est pourquoi c'est tellement malheureux les frères et soeurs à partir de mon propre pays et quelquefois quand je voyage je sens la même chose on ignore que pour ces temps de la fin Dieu est en train de faire un chapitre spécial de son œuvre Dieu ne travaille pas par hasard Dieu a fait déjà tout organisé il a su qu'à quelle période Jésus doit venir et quand il viendra il fera ça 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 et ça et Jésus est venu au temps marqué et il a fait ce qu'il devait faire quelle est donc la préoccupation de Dieu pour la chine tout le temps surtout en ce qui conserve le ministère dans mon pays chaque pasteur est pasteur et il ne se préoccupe que de son église ceux qui membres une dénomination ne se préoccupe que de la dénomination et il veut que tout le monde entier vienne à leur dénomination et c'est pourquoi en même temps ils sont pécheurs donc les voleurs donc ils font l'évangélisation pour gagner les pécheurs et ils vont dans d'autres égris pour forer les autres parce qu'ils ne considèrent pas une autre dénomination pour eux tout est là l'un le grand malheur de l'heure de Dieu actuelle dans le monde je suis sûr pas seulement au Cameroun c'est cela beaucoup de serviteurs de Dieu ne savent pas que la grande préoccupation de Dieu actuelle pour ce temps de la fin ce n'est pas seulement l'église locale ce n'est pas seulement la dénomination mais c'est l'église qui va être l'église c'est l'église qui va être l'église si Jésus doit venir enlever l'église bien qu'il ne connaisse pas la carte parce qu'il a dit que le père lui a caché la carte c'est sûr mais si on vous emmenait maintenant au ciel où il est assis à la croix du père et vous lui posez la question Jésus qui est en train de réfléchir à quoi il vous dira qu'il est réfugié à quoi il pense à ce qu'il va faire bientôt Jésus est en train de penser à ce qu'il va faire comment il va revenir et comment il va enlever les filles et comme Jésus regarde le monde entier il n'a que faire des dénominations il n'a que faire de toutes ces maisons de prison parce que toutes ces dénominations ça ne fait de plus en plus de maisons de prison quand quelqu'un a parvenu à camarader quelques maisons il fermait la porte j'avais besoin mais si tu sors tu es maudit moi j'ai entendu sortir de la bouche des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu si tu quittes mon église je te maudis je te maudis je te maudis je suis actuellement mais elle ne se préoccupe pas ça ne fait pas dire que l'église encore la dénomination ne doit pas exister non mais notre objectif doit être le même objectif que le Seigneur nous devons avoir la même aspiration la même vision que le Seigneur l'église qui va être enlevée dans ta Bible dans ta Bible cette église s'appelle le corps de Christ ça n'a aucune autre dénomination c'est le corps de Christ quelquefois quelquefois j'aime quand quelqu'un c'est l'église qui dit vraiment Dieu nous a donné le nom de notre église c'est ton affaire c'est ton affaire alors Dieu doit avoir un catano pour les l'autre dans la fin nouvelle le plein d'église la révélation l'autre c'est lui comme c'est lui qui a donné ça et c'est lui qui a dit encore que cette dénomination c'est pas grave que les pasteurs se haïssent se méconnissent la plupart de ces serviteurs de Dieu ne considèrent le ministère que ce que de lui le cesse c'est le diable c'est le diable non il n'est pas il ne va pas dans son église il y a le diable là-bas c'est ici qu'il y a Dieu mais la principale préoccupation de Jésus c'est l'église qu'il va enlever c'est pourquoi il a prié que cette église là ne soit pas fragmentée divisée Jean chapitre 17 que cette église soit unie Dieu ne vient Jésus ne viendra pas enlever dans le même pays de la bergine 40 églises si tu ne connais pas les textes dans la Bible qui montrent que dans les temps de la fin même si tu as une église locale même si tu as une dénomination même si c'est quoi le président directeur général international quand tu saches que la préoccupation de Dieu du Seigneur Jésus c'est son église qui est son corps voilà même le texte Michel chapitre 4 Michel chapitre 4 verset 1 il arrivera futur dans la suite de temps il arrivera dans la suite de temps ça c'est le futur mais même quand la dernière trompette sonnera ce texte sera toujours au futur même le jour où la dernière trompette sonnera que l'église va être enlevée dans ta Bible ce texte sera toujours au futur alors ne te trompe pas ce texte n'est plus au futur mon frère il faut le lire comme ça le temps est arrivé dans la fin de temps que nous sommes que la montagne de la maison de l'éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront je m'arrête d'abord il y a ici trois choses qui sont mentionnées la montagne de la maison de l'éternel ça c'est l'image de l'église qui est le corps de Jésus Christ qui n'a pas de dénomination la montagne de la maison de l'éternel ce n'est pas l'église que l'Ouvaqueur a fait à Édéa la montagne de la maison de l'éternel il dit que cette montagne de la maison de l'éternel sera au-dessus des autres montagnes et des autres collines les autres montagnes et les autres collines c'est alors nos églises que nous fabriquons nos dénominations que nous fabriquons et que nous pensons être plus importantes dans ce monde que n'importe quoi ça ne faut rien aux yeux de Dieu ça ne faut rien être une église même de dix fois plus que l'église de Yom-Nichol ça ne faut rien aux yeux de Dieu c'est lui qui boit une personne pour avoir une grande église il boit aussi d'autres personnes pour avoir une petite église il ne faut jamais oublier si tu n'es pas oublier pour avoir une grande église tu n'en mourras jamais mais oui il y a un petit village à aider qui s'appelle au-côte qui n'a que 20 habitants 20 personnes qui habitent à au-côte est-ce que je peux faire un travail d'une église de 2000 membres je peux faire un travail d'une église de 2000 membres tu as oublier certains pour avoir une grande église Dieu ou un d'autres pour avoir des bêtises c'est lui vous ne pouvez pas m'écouter la Bible dit que c'est Dieu qui fait le riche et le pauvre c'est dans le proverbe c'est Dieu qui fait le riche et le pauvre moi je bénis le Seigneur pour des ministères comme Yon Bichot et les autres mais je ne les adore pas je ne prie même pas Dieu c'est le fait que je sois comme Yon Bichot jamais je me supplie seulement Seigneur faites-moi au bac je fasse ce que tu veux que je fasse j'ai formé un jeune garçon à travers mon ministère converti par notre ministère je l'ai formé et il a étudié dans notre école biblique à Douana il a une église deux fois plus grande que l'anvienne deux fois plus grande alors vous voulez que je fasse comment que je lui dise non tu n'as pas le droit d'avoir une église plus grande que moi pas du tout Dieu sait comme il veut ne mets pas l'accent sur ce que tu es en train de faire comme si tu es quelque chose comme Jésus viendra enlever son église toutes ses églises Yon Bichot n'aura aucune valeur devant le corps de Christ la montagne de la maison de l'éternel c'est là aujourd'hui Dieu préfère que tel serviteur de Dieu fasse de grandes choses l'autre fasse des choses moyennes l'autre fasse des choses petites quand le temps arrivera Jésus va rassembler tout cela et nous serons tous des serviteurs inutiles c'est à cause de ces observations que les gens fabriquent de grandes églises en y mettant tout même le bois même le paille même quoi que ce soit il y a des milliers de personnes dans l'église mais il n'a pas c'est un saint qui est prêt pour l'enjeu vous dire amen c'est seulement c'est qu'il y a c'est qu'il y a si Dieu ne te donne pas tu n'auras pas frères et sœurs notre ministère devait soutenir aujourd'hui ce que le Seigneur Jésus est en train de faire il a prié dans Jean chapitre c'est qu'il soit un il n'a pas dit je vais les forcer à être un mais qu'il soit un c'est-à-dire volontairement je dois m'approcher du vrai je dois m'approcher de ses autres responsabilités qu'il soit un il y a des gens qui prient pour le réveil on peut prier pour le réveil même être des églises comme des manœuvres d'intercession il prie pour le réveil il n'y a jamais de réveil je ne peux pas faire le réveil parce que simplement tu as prié il faut les hommes de réveil il faut que il faut les hommes que Dieu peut utiliser pour faire réclater le réveil dans une ville combien d'entre vous sont prêts à être utilisés pour le réveil à Bruxelles pour le réveil en Belgique alors à quoi ça sert de prier pour le réveil si personne n'est disponible mais sache que si tu veux être disponible pour le réveil tu devrais t'arracher à des choses pour lesquelles tu comptes et que le Seigneur ne compte pas pour que le peuple de Dieu soit uni il faut que nous puissions nous mettre à ce travail là c'est pourquoi il a prié qu'il soit un vous savez bien dans l'Ephésiens chapitre 4 verset 11 pourquoi Dieu donne le ministère les uns comme apôtres les autres comme prophètes évangélistes pasteurs et docteurs pour deux choses le perfectionnement de ces envies de leur ministère et quoi ? l'identification de la meilleure dénomination de la ville et l'identification de quoi ? ce n'est pas une doctrine c'est qu'une ordre de ministère si tu es vraiment serviteur de Dieu tu dois perfectionner le saint et tu dois contribuer à ce que le peuple de Dieu cesse d'être divisé à ce que le serviteur de Dieu cesse de se reconnaître tu dois travailler à l'identification du corps de Christ quelquefois il arrive chez nous nous avons reçu des hommes comme Bongu dans de grandes campagnes d'évangélisation quand ils viennent on se rassemble on se rassemble on fait les conseillers on fait la prière on fait ceci et on est sur les stades on a des pasteurs avec des gravates qui florent partout des vestes même quand il s'est chauds chez nous on porte les vestes là sur le cou mais quand même on est dans les vestes on est là sur les stades pour que nous fassent son travail dès qu'il s'en va je suis encore un grand frère dans sa vie d'un on se salue et on se salue nous devons collaborer contribuer à l'édification du corps de Christ dans la ville où je suis il faut que dans mon ministère je travaille pour édifier le sang que Dieu m'a confié mais que je travaille aussi à édifier le corps de Christ à chercher des autres à dire frère nous servons le même Seigneur nous servons le même Maître rassemblons-nous prions disons la parole et puis collaborons entredons-nous dans les vraies des choses que nous faisons cessons le vent des chrétiens ça ça devait être l'une des activités régulières d'un serviteur de Dieu tout comme le service de Martin le service de Saint-Zé pour quoi que ce soit pourquoi n'est pas un pur saint dans ton ministère soit un homme qui gagne les hommes pour ta dénomination qui perfectionne les saints mais soit aussi un homme un ministère qui édifie le corps de Christ sans quoi Dieu a promis que dans la fin du temps il rassemblera son peuple il ne s'agit pas seulement du peuple d'Israël qui avait été dispersé dans toutes les nations du monde il s'agit aussi de l'église qui est le peuple de Dieu qui se détruit par les divisions par la méfiance par la méconnaissance et par les ministères qui ne servent pas au corps les ministères qu'on enferme dans les petites croix des églises locales et les dénominations c'est très bien un pays comme celui-ci une grande quantité de serviteurs de Dieu c'est très bien je parlais avec mon frère nous nous aimons beaucoup de serviteurs étrangers chez nous parce qu'il y a un impact quand c'est comme l'étranger qui vient parler les mêmes choses que tu parles ça fait un impact spécial il ne viendra pas prêcher une autre vie il va prêcher la même vie mais j'aime qu'il vienne mais écoutez-moi mes frères et soeurs je n'entends pas seulement que quand les étrangers viendront je dois exercer le ministère que le Seigneur m'a donné dès que mon frère est un grand évangéliste c'est bien je vais l'inviter à venir au Cameroun on va faire une grande campagne d'évangélisation on va rouvoir toutes les éprises et on fera une grande campagne d'évangélisation mais est-ce que ça veut dire que dans tout le Cameroun il n'y a pas un seul évangéliste et vous savez ce que nous faisons nous ignorons les évangélistes qui sont prêts et nous reconnaissons que c'est sans eux nous ignorons nos propres frères qui sont proches et nous oublions que la Bible ne parle même pas beaucoup des frères éloignés mais oui pourquoi vous riez frères un Dieu de tout ton cœur de toute ta pensée et un qui encore ton projet vous êtes à qui celui qui vient à vos Etats-Unis mon projet d'abord est cet évangéliste du Cameroun qui a la même peau noire que moi que je dois aussi soutenir afin qu'il fasse une grande campagne et quand je recevrai celui qui vient des Etats-Unis ce sera encore bien et l'œuvre de Dieu ne fait que tarder et la grosse croix la tombe chez nous au Cameroun la franc-maçonnerie la forcédérie ne fait que des ravages des ravages pendant que nous sommes en train de dormir chacun fait l'enseignement des bras avec sa petite église dans le monde aujourd'hui tout se rassemble tout se remet les usines qui fabriquent les dévalus ensuite il faut se mettre ensemble pour faire de grandes choses mais que font les serviteurs de Dieu mon exhortation mes frères mes soeurs je ne viens pas pour vous forcer je ne viens pas pour vous commander mais mon exhortation prenez-la simplement comme un frère en Christ chercher à édifier le corps de Christ chercher à vous reconnaître comme les serviteurs dont mes maîtres chercher à vous rassembler à faire un fond commun pour enrayer pour affronter l'avance de l'ennemi au moins dans la ville où vous êtes dans le pays où vous êtes c'est facile de baptiser les païens c'est très difficile de rassembler deux pasteurs si vous voulez chercher les gens les plus têtus les plus têtus d'entendement n'allez pas sur le carrière chercher parmi les pasteurs chacun veut être grave j'ai vu une réunion comme ceci vous verrez que certains ne viennent pas ici parce que c'est elle qui a évité comme elle c'est elle qui a invité non moi-même je vais inviter la vraie réunion comme ça dans ce temps de la fin c'est vrai perfection de quelques âmes que tu as mais participe à l'équification du corps d'une façon ou d'une autre je dis que c'est l'une des tâches difficiles l'une des tâches difficiles parce qu'en moins que la grâce de Dieu vienne pour que les pasteurs acceptent de se réunir de prier ensemble pour que chacun appelle que pour une telle réunion j'annule tel programme j'annule tel programme il faut seulement la grâce de Dieu il faut la grâce pour le temps c'est ce qu'il faut que ce soit dans la ville où vous êtes deux ou trois que ce soit dans un pays comme ceci une réunion comme ceci vous passez le temps à prier à chercher la face de Dieu il y a ici des hommes et des femmes qui sont ouains de façon que si vous êtes vraiment sincères devant le Seigneur qu'il vous parle il vous parle le Seigneur peut vous révéler des mystères qu'il y a dans cette ville de Bruxelles des mystères qu'il y a dans ce pays de la Belgique pour que vous ayez la possibilité de l'arracher dans le même diable je crois que chacun prie comme ça Seigneur donne-nous la Belgique donne-nous la Bruxelles tu peux prendre ça toi seul tu ne peux pas toi seul tu ne peux pas faire ça toi seul Dieu n'a pas créé le monde lui seul il était avec le Père le Fils et le Saint-Esprit faisant l'homme en autre image le Père n'a pas dit ah non 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 Jésus toi tu es fais mon fils et reste là je vais créer le monde moi non 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 et il a fait une grande et jusqu'aujourd'hui ils travaillent ensemble Jésus va dire mon Père agit jusqu'à présent moi aussi j'assume ils font tous à l'oeuvre pendant que nous nous voulons travailler l'un à côté de l'autre les frères mes seuls la vision que nous devrions avoir aujourd'hui en plus sans laisser ce que nous sommes en train de faire c'est la vision du corps de Christ et en plus de tout ce que toutes les activités que nous faisons nous devions aussi être actifs dans la communion et dans la collaboration pour que le corps de Christ se manifeste un pour que le corps de Christ se pète ensemble un seul front pour faire de grandes choses pour Jésus Jésus a dit ceux qui croient en moi verra de grandes choses beaucoup plus que ce que j'ai fait mais il n'a pas dit que nous ferons ça individuellement tu ne peux jamais faire de grandes choses individuellement jamais parce qu'en toi seul tu ne peux pas avoir tous les dents spirituels il y en a qui force dans le ministère comme il n'a vu que tel a guéri de malheur mais aussi il ne tape les jambes il secoue pour que au moins la guérison qui a été l'évolution Jésus n'a pas dit ils secoueront les malheurs non il n'a pas qu'ils sont ils n'ont pas qu'ils secoueront les malheurs ils n'ont pas qu'ils imposeront les mêmes c'est vrai qu'il n'a pas dans le monde de l'église un jeune qui ne l'aime pas le sien il impose le droit les mêmes et puis le prix et quand un câble dépasse le jeu qui théophile vienne cet homme le faire tu ne peux pas avoir tous les dons spirituels il y a des pastors qui pensent qu'ils peuvent avoir tout il fait la processie il fait le guérison il croit dans l'âme il s'enquit il crèche il fait tout il est médiable il est médiable il est médiable il est médiable il fait tout il est médiable il ne peut pas dire quoi comme l'église ça ne marche pas ça ne marche pas même comme l'église le camp d'un qui ne savent pas distribuer les responsabilités et lui-même se plaît que ça ne va pas tu ne peux pas avoir tous les ministères même si tu es un apôtre tu ne peux pas être un apôtre un épreuve un prophète un docteur un évangéliste tu ne peux pas avoir tout nous avons toujours besoin des autres et si nous travaillons dans l'esprit du corps je serai dans mon église mais je permettrai que d'autres ministères passent dans mon église si je permets d'autres ministères qui passent dans mon église ces églises vont aussi m'inviter pour que mon ministère soit utile et c'est ainsi que Dieu va même faire émerger les vrais ministères parce qu'il y a tellement d'aventuriers aujourd'hui dans mon fils c'est là où Dieu va faire émerger les vrais apôtres les vrais prophètes ce n'est pas quelqu'un qui a vu quelqu'un qui a l'argent qui dit Dieu m'a dit que je dois venir je dois non les vrais prophètes qui disent à l'église attention ceux-ci vont arriver la chose en vie des vrais évangélistes que si on l'encourage on se rassemble on le met dehors là en même soir tu vois 50 personnes au Seigneur des vrais docteurs que quand il nous enseigne la parole toi même tu disais c'est vrai ça c'est vrai et le vrai pasteur ça ne peut pas se manifester tout le monde vous connaissez ce verset dans l'Ephésien chapitre verset 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 et Dieu a fait de Jésus le chef suprême de l'église qui est son corps la plénitude de celui qui est rempli de temps nous Amen aucune dénomination n'est la plénitude aucune église locale aucune institution n'est la plénitude c'est le corps de Christ qui est la plénitude de celui qui remplit de temps les frères les sœurs ça c'est ce que Dieu cherche le temps est venu il semble c'est temps essayer de poser la question de parlement quand nous avons commencé à recevoir la parole de l'esprit dans ce sens avec mes voyages rassemblés dans mon bureau j'ai au moins 70 messages prophétiques du Cameroun même de la Belgique ici de France de partout au moins 70 si l'esprit de Dieu parle dans vos églises il dit quoi il dit quoi il dit quoi même si l'esprit de Dieu dit n'importe quoi n'a-t-il pas conclu en disant je viens bientôt et quand le Seigneur dit que je viens bientôt c'est que tu continues dans tes bêtises c'est que tu réfléchisses mon maître revient bientôt mon chef revient bientôt quand dans une succursale on doit recevoir le PDG mais chacun met les choses en ordre donc le Seigneur revient bientôt pour sa vision du temps de l'affaire c'est le corps de Christ c'est pourquoi il veut nous mourir et nous rester l'important mettons à sa disposition ayons aussi la vision du corps de Christ mettons nous ensemble apprenons à pardonner s'il y a des gens qui ont eu des choses qui nous ont divisé laissez ça la pauvre Paul dit pardonnez-vous comme Christ nous a pardonnés sans tribunal parce que nous voulons viser de grands choses que le Seigneur vous bénisse les frères de ce moment Amen